Alors, le ruissellement version Macron a-t-il fonctionné ? On en parle avec vous, Mathieu Plannes. Bonjour Mathieu. Bonjour. Directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFC. Pourquoi est-ce qu'on en parle ? Parce qu'on a Marine Le Pen qui affirme que les cadeaux fiscaux réalisés par le Président n'ont absolument aucune conséquence. Il n'y a aucune conséquence à la fois sur l'investissement, sur l'emploi, que ça n'a pas du tout fait revenir les plus aisés en France. Est-ce qu'elle y va un peu fort ? Que disent les chiffres ? Il y a des chiffres, j'imagine, sur les... On appelle ça des expatriés fiscaux, des exilés fiscaux, entre les Français qui partent à l'étranger, pour raison fiscale ou pas. D'ailleurs, le sait-on ou pas ? Ceux qui partent, ceux qui reviennent. Que disent les chiffres ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant un rapport annuel de France Stratégie qui fait suite justement à la réforme de l'ISF en IFI et la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique. De 30%. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait pris cette décision en disant, si ça ne fonctionne pas, je reviendrai sur ma décision. Et donc, il y a des chiffres qui montrent que pour ces évolutions d'exilés fiscaux, on a quand même assez nettement un ralentissement des départs. En fait, il faut savoir qu'on avait à peu près... Je crois que c'était autour de 950... Mais ça ne reste pas énorme. Mais on avait 950 départs par an, je crois, sur la période 2011-2017, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on est plutôt autour des... Je crois que c'est un peu moins de 300. Donc, il y a quand même une baisse assez notable du nombre de départs. De ceux qui partaient. Voilà. Par contre, les retours ne bougent pas beaucoup. En fait, les retours ne bougent pas beaucoup. Mais le solde change beaucoup parce que du coup, on avait un solde qui était quand même négatif parce qu'on avait plus de départs que de retours. Là, les départs ont beaucoup diminué et les retours se sont maintenus, voire ont légèrement augmenté. Ce qui fait que le solde est redevenu positif. Donc, pour partie à la raison, il n'y a pas eu spécialement de retour, mais il y a moins de départs de Français qui vont s'expatrier pour des raisons fiscales ou pas, d'ailleurs. En tout cas, si on ne le regarde que comme ça, c'est ce qu'on peut dire. C'est que le solde... Il y a un effet positif sur le solde entre les départs et les retours. Mais sur les retours purs, ce n'est pas si évident que ça. Donc, il y a quand même une inversion de tendance. Mais il y a une inversion de tendance. Et en fait, il y a un deuxième élément. Il y a même deux autres éléments qui sont assez intéressants dans ce rapport de France Stratégie qui montrent qu'en fait, si on suit les personnes qui sont parties justement à partir de 2011 et qu'on les regarde deux ans ou trois ans après, en fait, on voit qu'il y a eu trois ans après leur installation à la trajerie une augmentation des retours en France à partir de 2017. Et donc, ça, c'est quand même assez net. C'est-à-dire que si on ne regarde pas juste les retours, on regarde ceux qui sont partis et ceux qui sont revenus. Donc, on les suit, ces personnes-là. On a une augmentation des retours à partir de 2017 pour ceux qui étaient partis trois ans précédemment. Donc, on peut penser qu'il y a eu un effet. Et le deuxième effet qui joue quand même plutôt positivement là-dessus sur ces retours, ce n'est pas tellement ces gens qui payent l'IFI, c'est plutôt ceux qui ont des revenus du capital élevé et donc qui ont des revenus liés aux dividendes qui sont importants. Plus de 50 000 euros de revenus liés aux revenus du dividende. Et bien ceux-là, quoi, ceux-là ? Eh bien ceux-là sont revenus, en fait. Ils sont revenus, il y a une hausse de 14% de ces personnes-là. Donc, c'est plus… Donc, ça produit ces effets. Donc, de là à dire ce que dit la présidente du Rassemblement national, comme quoi c'est totalement inopérant. Sur cet aspect-là, on verra l'investissement, l'emploi. Mais sur l'aspect retour des exilés fiscaux, des expatriés fiscaux, on voit une aversion. Moins de départ, un changement de dynamique. Non, mais il y a un changement de dynamique sur les départs et même sur les retours, notamment en lien avec ceux qui… Oui, et pas tellement à l'IFI, en fait, mais plutôt au prélèvement forfaitaire unique. On peut penser, en tout cas, si on regarde les effets par les dividendes. Mais clairement, on a quand même un effet. Une fois de plus, c'est toujours compliqué d'identifier ces choses-là. Mais on a quand même plutôt une aversion de tendance. On connaît leur motivation, d'ailleurs, encore une fois. Ceux qui partent, les expatriés fiscaux, ceux qui reviennent, on sait. Parce qu'il y a parfois des questions de carrière, il y a plein de bien-en-raison qui font partie. Pas seulement pour des raisons fiscales. Non, non, pas que des raisons fiscales. C'est pour ça quand même que ce sont des personnes qui payent, on suit quand même les personnes qui payent l'ISF. C'est-à-dire que du coup, il y a quand même potentiellement une raison fiscale derrière. Ah, on ne passe pas, on ne voit pas sous le scope. Non, parce qu'il y a des personnes qui partent et qui ne payent pas l'ISF. Sous le radar, on ne voit pas ceux qui ne sont pas à l'impôt sur la fortune, mais qui pour le coup partent aussi. Voilà, exactement. Et donc du coup, il y a ça. Ce n'est pas les plus aisés non plus, on se dit. Il y a aussi... Non, non, ce n'est pas les plus aisés. Mais c'est pour ça qu'ils ont quand même regardé aussi les personnes qui touchaient plus de 50 000 euros de dividendes, par exemple, et qui n'étaient pas forcément assiégétées à l'IFI. C'est ce qui peut être intéressant. Et ils ont regardé aussi ceux qui étaient partis, a priori, on peut penser pour des raisons fiscales, et qui, trois ans après, sont revenus. Et donc, on voit qu'on a une augmentation des retours des personnes qui étaient partis. Donc, ça peut... Cet aller-retour, on peut imaginer, peut être lié à des motivations fiscales, même si c'est toujours difficile à identifier. On peut mettre en doute ou pas, France Stratégie, qui est une émanation du... Du Premier ministre. Du Premier ministre. On peut se dire, est-ce que... Voilà, non, mais à l'embout du truc. Ils sont gentils, mais ceux qui jugent la politique de Macron, c'est des gens qui sont liés à Matignon. Alors, bon, pour avoir lu le rapport, le ton d'abord est assez neutre et assez descriptif, en fait. Sur ces choses-là, c'est les chiffres qui ont été collectés. C'est ça la question, la question de la collecte des chiffres. La collecte des chiffres est difficile. Il faut avoir ses sources fiscales. Ça demande pas mal de travail. Ça demande aussi de bien comprendre ce qu'on fait, parce que des fois, on compare un peu des choux et des carottes, donc c'est pas toujours facile. Mais globalement, ça fournit de l'information. C'est la seule information sur laquelle on peut se baser, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est une information qui est complexe à avoir. Et donc, c'est vrai qu'au moins, France Stratégie, à l'honnêteté de faire ce rapport, chaque année, en essayant d'avoir le plus d'informations possibles. Donc, sur ces histoires d'expatriation fiscale de retour de départ, on peut dire que les réformes fiscales du président, ça a des résultats. Voilà. Il y a un effet, on va dire, il y a quand même, comme vous pouvez dire, il y a des effets, en tout cas, on peut avoir une forme de sensibilité des réformes fiscales à l'expatriation fiscale. C'est quoi les chiffres sur les départs ? Non, mais en fait, c'est pas beaucoup. Je crois que les départs, je l'ai noté, parce que j'avais pas eu tous les chiffres en tête, mais 2018-2019, c'est 270 personnes. Au lieu de 600. Alors qu'on en avait 950 en moyenne entre 2011. Ah oui, c'est signif. Ce qui est intéressant, c'est que ça avait commencé à baisser. On a divisé par 3 quand même. Ah oui, on a divisé par 3. Non, 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 c'est quand même significatif. Par contre, les retours, si on parle juste des retours, ils sont à peu près identiques. Je crois que c'est autour de 360, 370. Donc, on est sur quelque chose de comparable. Donc, les choses se voient moins sur les retours que sur les moindres départs. Et après, par contre, si on regarde de façon plus fine et qu'on prend les dividendes et pas juste l'ISF ou l'IFI, ou qu'on regarde des gens qui sont partis pour des raisons fiscales qui reviennent, là, on voit un effet assez significatif des retours. Voilà, lié notamment aux dividendes. Donc, elle a tort sur l'aspect, pour le coup, sur l'aspect expatriation fiscale. Par contre, peut-être qu'elle a raison sur l'aspect investissement et emploi. Est-ce qu'on peut, encore une fois, regarder l'impact de la réforme de la fiscalité du capital ? Est-ce que ça produit des effets ou est-ce que c'est compliqué, encore une fois ? Alors, là, pour le coup, les résultats sont beaucoup plus nuancés pour le moment. Enfin, après, pareil, France Stratégie, l'honnêteté de dire qu'on manque certainement de recul. Mais pour le moment, on n'arrive pas, en tout cas, France Stratégie n'arrive pas à mettre en avant de lien entre la réforme fiscale liée à la fiscalité du capital et les comportements d'investissement ou d'emploi ou de salaire. Et donc, globalement, on n'arrive pas à mettre ça en avant. La causalité qui est plus forte et qui est plutôt mis en avant, c'est qu'il y a eu un effet entre cette baisse de fiscalité du capital et l'augmentation des dividendes versés, par contre. C'est plutôt dans ce lien-là. Par contre, sur les comportements d'investissement ou de demande de travail, ça ne se joue pas. En tout cas, aujourd'hui, ça ne se joue pas. Ce qui est plutôt cohérent avec ce que dit un peu la littérature économique sur ces choses-là, c'est qu'en fait, il est difficile de montrer des effets forts entre le lien entre la fiscalité du capital et le comportement des entreprises. Ce qui est moins le cas de l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'une baisse de l'impôt sur les sociétés met du temps à avoir des effets. Mais par contre, la littérature montre, et puis les études empiriques montrent qu'il y a des effets. Il y a eu une trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés. Mais voilà. Sur qu'elle est en cours. Elle est en cours, mais c'est beaucoup. C'est super, c'est à peu près 12 milliards sur le quinquennat, je crois. C'est plus que la réforme de la fiscalité du capital. Passant de 33% à 25%. 25, exactement. En plusieurs paliers, il y a un séquençage. Mais donc, du coup, voilà. Pour le coup, la France Stratégie, on ne trouve pas d'effet de cette réforme de la fiscalité du capital. Sur l'investissement et l'emploi ou les salaires. Par contre, ce que dit aussi France Stratégie, c'est de dire qu'on est dans des délais assez courts. D'abord, à la fois pour avoir des données solides, pour bien évaluer. Parce que là, on va jusqu'en 2019. On va jusqu'en 2019. On va jusqu'en 2019. La mise en place a été en 2018. Donc, on a deux ans. Et c'est des effets assez longs, en fait, pour modifier les comportements. Il y a des effets d'anticipation. Il y a aussi peut-être le fait qu'Emmanuel Macron ait dit que si la mesure n'était pas efficace, il pourrait revenir dessus. Donc, on ne sait pas tellement comment les agents anticipent tout ça et la pérennité de la mesure, ça peut jouer. Donc, il est trop tôt, de toute façon, pour évaluer des effets. Il aurait été presque étonnant d'en trouver, de trouver des effets, j'allais dire. Sur l'investissement et sur l'emploi. À ces et ceux, pour le coup, qui en finissent là-dessus, Mathieu, qui disent, là, on a baissé la fiscalité sur le capital en France. Avec le président Macron, il faut rappeler que la fiscalité sur le patrimoine en France reste l'une des plus élevées quand on se compare par rapport au pays de l'OCDE. Non, 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 il faut... Oui, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a un début de convergence avec les mesures fiscales qui ont été faites, qui ont été mises en place, mais le tour implicite sur la fiscalité du capital est parmi les plus élevées d'Europe et de l'OCDE. Capital et patrimoine au sens large. Alors, ça dépend si on regarde patrimoine des ménages ou des entreprises ou l'ensemble des deux. Mais oui, effectivement, on est toujours plutôt en haut, ce qui n'est pas vraiment une surprise. La question, c'est effectivement, on va converger. On sait que le capital est plutôt mobile et donc son assiette est plutôt facilement... Vous pouvez plutôt l'allouer dans des pays voisins. Et donc, c'est vrai qu'il y a une concurrence fiscale assez dure là-dessus, ce qui est donc, à mon avis, un vrai sujet européen. C'est-à-dire, on voit qu'on a plutôt tendance à baisser la fiscalité sur le capital et ça pose la question... La France suit avec le retard. Et la France suit avec le retard mais qui pose la question jusqu'où on peut aller dans cette course à la baisse de fiscalité. C'est encore un autre sujet, ça, en tout cas. Merci beaucoup. Explications, Sinima Chaplin, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci, David.